Salut à tous, alors si vous êtes comme moi un passionné d'affaires criminelles et j'en suis sûr que vous l'êtes puisque sinon vous ne seriez pas sur ma chaîne ni sur cette vidéo si vous n'êtes pas encore abonné chose que je vous invite à faire immédiatement en activant la petite cloche de notification pour être informé chaque fois que je mets une vidéo en ligne donc voilà si vous êtes férus de ces affaires un peu tordus on va les appeler ainsi mais vous êtes sans doute un petit peu excité depuis qu'on a appris qu'un individu était mis en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur la tuerie de chevaline une tuerie qui s'est déroulée il y aura bientôt 10 ans alors pourquoi cette histoire passionne les foules depuis un petit peu moins de 10 ans maintenant mais on va voir qu'il y a dans cette affaire plusieurs phénomènes qui vont faire que cette histoire prend et devient une des affaires les plus mystérieuses de ces dernières années il y a tout d'abord la personnalité de la victime principale si on peut appeler ça victime principale puisqu'on a toujours pensé que Sat Alili était la personne visée par ce meurtre et vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo que ce n'est pas vraiment sûr que ce soit bien lui de viser en tout cas c'est mon avis et je vous invite à rester avec moi un petit peu jusqu'au bout de la vidéo je vous donnerai mon avis personnel puisqu'on me l'a demandé dans des commentaires et donc je me permettrai de vous donner un petit avis concernant cette histoire qui moi m'a toujours assez interrogé en tout cas il y a la personnalité de Sat Alili qui est d'origine irakienne et émigré en Grande-Bretagne on va très rapidement apprendre aussi qu'il travaille dans le satellite dans les recherches satellitaires et on va très rapidement tous rentrer à ce moment-là du meurtre dans une folie un petit peu de se dire et de croire peut-être que quelqu'un qui vient de Grande-Bretagne qui travaille dans les satellites, dans les recherches c'est un peu flou pour la plupart des gens on va vite s'imaginer qu'on a là le meurtre de James Bond 007 tout près de Chevaline et on va voir qu'on est très très loin de cet espion, de ce 007 puisque Sat Alili travaille effectivement pour une agence dans la recherche satellitaire mais très rapidement on va donc apprendre qu'il n'a aucune donnée militaire aucune donnée très importante il n'avait pas un poste très très haut et surtout la société pour laquelle il travaillait n'était absolument pas borderline et tout était bien carré dans cette société donc l'espion qu'on vient abattre en France il n'y a quasiment aucune chance que ce soit cette piste-là donc il y a effectivement la personnalité et puis il y a aussi le fait qu'on va tuer un cycliste qui passait par hasard aussi donc il y a une victime collatérale dans l'histoire qui va renforcer ce sentiment d'affaire un peu extraordinaire on s'imagine tous un père de famille jeune il venait d'avoir d'être papa il se promène pendant ses congés il va se faire abattre très froidement comme ça par le tueur et il y a aussi le fait que la belle-mère de Sat Alili était là encore donc encore une personnalité et une victime collatérale et alors il y a aussi le miracle le miracle des deux enfants qui ne sont pas tués il y a la petite fille de 7 ans qui sera frappée par le tueur et qui aura une balle dans l'épaule il y a aussi cette histoire cette fameuse histoire de la petite fillette de 4 ans qui reste pendant plus de 8 heures cachée dans les jambes de sa maman qui est morte dans sa voiture on a du mal à s'imaginer cette petite frayeur les instants de terreur qu'elle a dû passer cachée dans les jambes de sa maman qui ne bougeait plus donc tout ça mis un petit peu ensemble ça fait un petit peu un cocktail explosif et on est parti pour une histoire tout à fait rocambolesque surtout qu'on ne connaîtra pour l'instant en tout cas jamais le dénouement ce qui va au fil des mois ne faire qu'amplifier la tuerie de Chevaline comme un des plus grands mystères de la justice française il y a encore le lieu du crime un paysage tout à fait magnifique où tout le monde va se promener qui va énormément contraster avec la scène de crime et le crime qu'il sera commis ce jour-là ça, ça sera le dernier élément qui va faire que la sauce va prendre mais la tuerie de Chevaline c'est quoi exactement ? le 5 septembre 2012 un cycliste va faire une macabre découverte vous le savez tous lors de sa promenade il va tomber sur une scène tout à fait horrible il va d'abord voir un cycliste par terre c'est Sylvain Mollier qui sera abattu de 7 balles il est touché par 7 balles il va directement se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose de terrible il y a effectivement une voiture avec un moteur allumé qui est là juste à côté du cycliste mort il se dirige vers cette voiture et là il va voir une scène qu'il va décrire lui-même comme une scène de film d'Hollywood c'est-à-dire qu'il va voir plusieurs personnes criblées de balles avec des balles dans la tête ces gens sont morts vous le savez c'est ça à Lily sa femme et sa belle-mère c'est une scène tout à fait horrible pour lui il appelle les secours les secours vont arriver un petit peu plus tard il n'y aura plus rien à faire pour les trois personnes plus le cycliste la petite fille de 7 ans sera prise en charge elle sera opérée à plusieurs reprises mise dans un coma artificiel mais s'en sortira et ce n'est bien que plus tard qu'on va avoir connaissance de cette petite fille de 4 ans grâce à une personne qui connaissait la famille en tout cas de vue au camping où ils étaient descendus qui va confirmer aux enquêteurs qu'il y avait bien une petite fille c'est à ce moment-là qu'on va retourner dans la voiture voir et qu'on va enfin découvrir la trace de la petite fille de 4 ans on a toujours voulu faire passer cela comme un règlement de compte un contrat sur la tête de ce sat à lily mais pourquoi pour moi en tout cas ça ne tient pas tout simplement vous le savez sans doute par rapport à l'arme qui est utilisée les tueurs à gages les gens qui prennent des contrats sont des gens qui sont véritablement armés pour ici on va avoir le droit comme arme du crime un fusil de collection un fusil de collection suisse qui ne correspond pas du tout ou aux armes employées généralement pour ce type de contrat pourquoi aussi ben ça à lily on le voit il est descendu en famille mais pourquoi on viendrait en France organiser un contrat à l'étranger pendant les vacances où rien n'est programmé comme d'habitude par rapport à saad à lily en effet des vacances c'est l'improvisation totale alors comment prévoir un contrat sur la tête de ces gens-là il aurait été plus facile de prendre ses habitudes en Grande-Bretagne et de le faire tuer là-bas donc c'est pour ça que je ne crois pas à un contrat sur la tête de saad à lily on le voit aussi il est descendu dans un camping qu'il n'est pas descendu dans un hôtel 5 étoiles donc cet homme est quelqu'un qui vit simplement chichement qui n'a pas des grands revenus et qui préfère la vie plutôt calme et cela ne colle pas non plus à quelqu'un avec quelqu'un qui connaîtrait des secrets si bien cachés qu'il faille l'exterminer en général ces gens-là ont aussi le salaire qui va avec donc pour moi vous l'avez compris je ne crois absolument pas à la thèse du contrat sur la tête de cette personne-là alors qu'est-ce qu'il reste il reste cette victime collatérale Sylvain Mollier qu'on a souvent décrit comme étant justement là au mauvais endroit au mauvais moment il y a certaines personnes qui ont parfois dit que c'était lui plutôt la victime mais cela ne tient pas spécialement la route non plus pourquoi attendre ce cycliste à cet endroit-là et la battre froidement et dans cette hypothèse ça serait la voiture la BMW de Saad Halili qui serait là au mauvais endroit au mauvais moment je n'y crois pas non plus on ne prend pas la vie de trois autres personnes pour tuer une personne et puis Sylvain Mollier avait une vie tout à fait classique également je ne vois pas quelqu'un qui aurait une petite rancœur envers lui capable d'attendre froidement là méticuleusement dans un petit bosquet et abattre Sylvain et puis quatre autres personnes en tout cas il a voulu tuer quatre autres personnes puisque la petite fille était frappée et une balle l'a touchée donc je n'y crois pas non plus donc il ne reste pas grand chose comme situation et c'est là que je vais venir avec mon sentiment dans cette affaire je pense que vu la situation vu la situation géographique vu l'arme employée je pense plutôt à quelqu'un qui avait une arme de collection chez lui ou qui l'a eu en cadeau très récemment ou qui l'a trouvé dans un grenier ou dans un héritage on ne sait pas quelqu'un qui s'est mis dans la tête un pété un fou quelqu'un qui s'est mis dans la tête qu'il allait voir ce que ça faisait de tuer quelqu'un il sait que ce sentier là est un sentier de randonneur et il a décidé ce jour là d'aller faire un carton voir ce que ça faisait peut-être simplement son seul acte néfaste c'est celui là et c'est plutôt moi c'est ce que je pense c'est tout simplement on est parti dans des des théories tout à fait loufoques par rapport à la personnalité de Sade Halili mais moi je crois plutôt à la thèse d'un meurtre tout à fait au hasard et que c'est pas une personne mais c'est plutôt quatre personnes qui se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment il a très bien pu peut-être tuer d'abord Sylvain Mollier puis attendre attendre qu'il y ait d'autres victimes qui passent victimes potentielles qui passent malheureusement pour lui ou peut-être heureusement pour lui c'est une voiture qui voit Sylvain Mollier arrêté par terre là il arrête la voiture il compte aller voir ce que ce cycliste a et avant de faire le moindre geste il est abattu froidement par le tueur c'est une piste tout à fait possible alors pour revenir à la garde à vue maintenant c'est effectivement bien le motard qui a été vu sur la scène du crime ce jour là alors le motard avait déjà été interrogé en 2015 où il avait vaguement donné une explication qu'il venait faire du parapente et cela a d'ailleurs été confirmé qu'il était bien venu ce jour là pour faire du parapente mais ne peut-on pas lier l'utile à l'agréable dans sa tête en tout cas c'est une possibilité il avait été écarté de l'enquête en 2015 mais vous savez que les enquêteurs parfois écartent les personnes car ils n'ont pas assez d'indices mais ont toujours leur petite idée en tête et pourquoi il est de nouveau mis sous interrogatoire maintenant en garde à vue pour assassinat et tentative d'assassinat ce sont les chefs qui sont reprochés à cette personne même si les enquêteurs disent très clairement que ce n'est pour l'instant qu'une garde à vue pour quelques petites vérifications pourquoi à l'heure actuelle car en septembre 2021 il y a maintenant quelques mois quatre personnes qui étaient censées être témoins ou acteurs de la fameuse tuerie de chevalier ont été remis en situation et on a calculé un petit peu tous les temps par rapport à ce qu'ils avaient dit ici pour ce motard donc il y a d'énormes incohérences dans ce qu'il a dit et dans les faits qui se sont déroulés lors de la reconstitution c'est pour ça qu'on l'interroge maintenant pour lui demander des éclaircissements pourtant lui d'après son avocat répète toujours la même chose qu'il s'est rendu ce jour-là à une initiation à la parapente et que c'est la seule raison pour laquelle il était on le sait il y a eu une perquisition aussi qui a été fait à son domicile on va sans doute essayer de voir s'il a des armes s'il a certains indices qui pourraient le mettre en porte à faux en tout cas si les gendarmes décident de jouer leur va-tout maintenant puisque la garde à vue était prolongée donc on peut s'imaginer qu'ils vont employer quasiment toutes les heures nécessaires en garde à vue ils vont jouer tout leur va-tout maintenant pour essayer de faire craquer cet individu et en espérant si c'est lui qu'il craque et qu'il donne la version et pourquoi les raisons pour lesquelles il a fait ce quadruple homme meurtre car s'il ne craque pas il ne faut pas non plus se leurrer il n'y aura jamais assez de preuves que pour le mettre au tribunal pour son procès il y a maintenant 10 ans si on ne retrouve pas l'arme du crime chez lui si on ne retrouve rien qui peut l'incriminer même quelques petites différences dans ce qu'il a dit et dans ce qui s'est passé le mois de septembre 2021 cela ne va pas le conduire très très loin au niveau judiciaire il faut quand même bien se rendre compte s'il ne craque pas il ne sera pas poursuivi alors espérons qu'il craque on le saura sans doute dans la journée dans la soirée et évidemment si on a des nouvelles je vous tiens informé directement voilà vous m'aviez demandé une vidéo sur ce que je pensais de l'affaire de la tuerie de Chevaline et ce qu'on savait actuellement de la garde à vue celle-ci était faite assez rapidement je n'ai pas eu le temps de rechercher toutes les données très précises mais vous savez que quand vous mais vous savez que quand vous me demandez quelque chose j'essaye de le faire au plus rapidement voilà j'espère que s'il y a quelques approximations dans cette vidéo vous me pardonnerez j'en suis sûr à l'avance n'hésitez pas de me dire ce que vous pensez de toute cette histoire surtout j'ai envie de voir votre avis salut à bientôt et surtout prenez bien soin de vous à bientôt – Sous-titrage FR 2021